... Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer une râpée de pommes de terre au poivre rose accompagnée d'une darme de saumon pochée aux agrumes. Pour commencer, on va préparer le bouillon qui servira à pocher le saumon et que l'on prépare la veille. Je prélève les zestes d'orange ainsi que les zestes de pamplemousse. Et je les mets dans la casserole. On va y mettre aussi les branches d'estragon. Et on met l'équivalent de 500 ml d'eau. On assaisonne avec une pincée de sel et on met le tout à bouillir. Pendant ce temps, je vais prélever les suprêmes d'agrumes. Maintenant que mes agrumes sont pelés à vifs, je vais prélever les segments à l'aide d'un couteau. Il faut passer la lame entre les deux petites membranes et délicatement, vous enlevez les segments. On va les répartir sur la darme de saumon. J'assaisonne avec un petit peu d'huile d'olive. Puis, je vais filmer le tout et l'entreposer au réfrigérateur pendant 12 heures. Ainsi, je laisse mariner la darme de saumon avec les agrumes et l'huile d'olive. Le bouillon est maintenant prêt. On va le laisser refroidir et on ne s'en servira que le lendemain. Maintenant, nous allons préparer la râpée de pommes de terre au bérose. On va d'abord éplucher et émincer l'oignon en fines lamelles. On va maintenant râper les pommes de terre. Ce qui est très important dans cette recette, c'est de conserver toute l'amidon des pommes de terre. C'est ce qui va permettre de coller la râpée de pommes de terre pendant la cuisson. Une fois que les pommes de terre sont râpées, on les assaisonne. On va y ajouter l'oignon émincé, les béroses et on assaisonne de sel fin. Et ensuite, vous mélangez bien le tout avec vos mains. Dans une poêle chaude, je mets l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Puis, je verse les pommes de terre. Et à l'aide d'une spatule, j'étale bien les pommes de terre en galettes. Je vais maintenant laisser ma râpée de pommes de terre cuire pendant 5 minutes. Et lorsqu'elle sera bien dorée, je la retourne pour la cuire à nouveau 5 minutes sur l'autre face. On va maintenant tourner la râpée de pommes de terre. Puis, on met l'autre face à cuire. Le lendemain, on met à réchauffer le rosti de pommes de terre dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 5 minutes. Et pendant ce temps-là, on va faire bouillir à nouveau le bouillon de cuisson que l'on va ensuite verser sur la darne qui a mariné au réfrigérateur. Le saumon doit cuire entre 45 et 50 degrés. C'est pourquoi je fais bouillir le bouillon pour le verser sur le poisson et le laisser cuire ainsi pendant 10 minutes, plutôt que de mettre mon poisson dans le liquide bouillant. Je couvre hermétiquement le poisson pour qu'il puisse cuire. Je le laisse ainsi cuire 10 minutes. Une fois que notre saumon est cuit, coupez une part de râpée de pommes de terre et dressez le tout en assiette. Et voici notre râpée de pommes de terre au poivre rose accompagnée d'une darne de saumon pochée aux agrumes. Bon appétit !